Si s'alimenter peut paraître simple pour la majorité des Français, eh bien ce n'est pas le cas pour un million de personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, selon les chiffres de la Fédération Française d'Anorexie-Boulimie, la FFAB. Alors si tous les âges sont concernés, c'est souvent à l'adolescence que ce cercle vicieux du trouble alimentaire peut s'enclencher. Comment guérir nos ados de l'anorexie ? C'est précisément la question que nous allons nous poser avec nos invités dans cette émission En Quête de Sens, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bonjour mesdames, bonjour Isabelle, Siak. Ravie de vous voir revenir cet après-midi dans cette émission. Vous qui êtes psychologue, spécialiste donc un des troubles des conduites alimentaires, membre du conseil d'administration du réseau TCA, l'acronyme francilien, et vous êtes également écoutante sur la ligne téléphonique Anorexie-Boulimie-Info-Service. Alors ça, on ne sait pas forcément qu'il y a effectivement une ligne qui date d'il y a combien d'années maintenant ? Oh là, elle a plus de 10 ans. Plus de 10 ans ? Oui, oui. Mais elle est de plus en plus active et on reçoit de plus en plus d'appels. Donc c'est signe. Alors je ne sais pas s'il y a de plus en plus de personnes atteintes de cette maladie d'anorexie, mais en tout cas la ligne existe. Et elle est gratuite, merci de le préciser en ce début d'émission. Alors vous qui avez écrit des romans, justement autour de ces sujets, des troubles alimentaires, des violences également intrafamiliales, l'un parfois allant avec l'autre, pas toujours, mais vous allez nous raconter ça. Ainsi que votre dernier ouvrage, donc, alors pas tout à fait lié de prime abord, peut-être ferez-vous un lien vous-même entre les deux sujets, en finir avec l'hystérie prétendument féminine chez Plomb. Pas de lien ou quand même un ? En partie. Autour de la féminité, il y a peut-être une histoire ? En partie. En partie. Bon, vous nous direz peut-être après. Corinne Dubel est également avec nous. Bonjour Corinne. Bienvenue toute en rose. Très agréable de commencer la semaine en rose, je trouve. La radio, ça ne se voit pas beaucoup. Si, si, nous sommes filmés, figurez-vous. Vous qui êtes diététicienne, nutritionniste et donc spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, alors sachant qu'il y a quand même eu, alors nous sommes journalistes, nous aimons bien, nous accrocher, nous raccrocher à des sortes d'actualités. Et là, en juin dernier, nous avons célébré la troisième journée mondiale des TCA, ce qui prouve bien, mesdames, que c'est devenu, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de défauts de nutrition, de troubles alimentaires en tout genre, et surtout d'obésité, de malbouffe, c'est ça que je veux dire par malnutrition, je ne sais pas si on peut parler de malnutrition, mais j'imagine que ce n'est pas forcément lié à ça, le fait que ce soit une troisième journée mondiale consacrée à ces troubles. Pourquoi Isabelle Siak ? Est-ce qu'il y a une vraie raison ? C'est que c'est mondial maintenant, c'est mondial ce phénomène de boulimie et d'anorexie pour commencer ? Oui, c'est un phénomène qui est mondial, enfin qui touche, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays pauvres, entre guillemets, mais en tout cas dans les pays riches, ça se développe à une vitesse qui est assez impressionnante, et notamment la pandémie et les confinements successifs, ça a fait littéralement exploser les troubles des conduites alimentaires. Pourquoi ? Parce que les gens étaient chez eux et que les ados étaient à forcer chez eux aussi ? Alors si on s'en tient aux ados, il y a des ados pour qui ça a été assez bénéfique, parce que finalement ça les mettait dans un cocon qui était assez protecteur, parce que chez les ados le regard des autres est très important, donc parfois le collège, le lycée c'est un lieu de souffrance, donc ils étaient chez eux et ils étaient bien, mais pour d'autres il y avait un repli sur la sphère familiale qui a pu faire complètement perturber la façon de s'alimenter. Beaucoup, beaucoup de questions, ça commence, ça met à l'adolescence, Corinne Dubel, l'anorexie pour commencer, est-ce que d'abord on a raison de les associer quand on les associe, anorexie, boulimie ? Je vois que la fédération le fait. Alors, deux questions là déjà. Alors à l'adolescence, en tout cas c'est une période critique, comme le soulignait quand même. Pourquoi ? En deux mots, pour nos auditeurs. Parce que c'est une période fragile, en fait, les questions autour du corps, le regard de l'autre, le manque de confiance en soi, qui est quand même présent et pas forcément réglé. Donc c'est une période difficile. Maintenant il y a des anorexies, il y a même des anorexies du nourrisson quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a des anorexies prépubères. Du nourrisson qui refuse de se nourrir avant de naître ou en naissant ? En naissant. En naissant. Autour de la naissance. Mais ce n'est pas la même chose, là c'est autre chose. C'est une autre... C'est une anorexie, c'est un refus de s'alimenter quand même. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un trouble psychologique quand même. Donc il y a aussi des problèmes autour de la naissance. D'accord. Par contre, associer anorexie et boulimie, ce n'est pas forcément lié, mais le devenir de l'anorexie est quand même bien souvent aussi la boulimie. Donc on peut effectivement associer quelque part ces deux troubles. C'est-à-dire qu'on a toujours du mal à s'y retrouver, Isabelle Sac, entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'anorexie restrictive, donc strictement restrictive. Donc on ne passe pas par la boulimie, on ne peut n'être qu'anorexique. Oui, oui, oui. Et puis il y a des anorexies qui basculent dans la boulimie parce qu'à force de restriction, il y a un effet de décompensation. Il y a des alternances de périodes anorexiques, puis de périodes ce qu'on appelle anorexiques boulimiques parce que ce n'est pas la même chose d'être anorexique boulimique, c'est-à-dire sur fond de restriction de faire des crises boulimiques ou d'être boulimique sur fond d'hyperphagie où on mange beaucoup par ailleurs. D'accord. Donc c'est des subtilités qui sont importantes. C'est vrai que souvent on est perdu. Oui, et quand vous disiez tout à l'heure qu'on parle de malnutrition, alors effectivement la question de l'obésité était un sujet dont on s'occupe de plus en plus. Dieu sait qu'on en parle. Au départ, ce qu'on appelle les TCA, pour le dire plus rapidement, était très concentré sur l'anorexie puisque c'est une maladie qui est extrêmement dangereuse puisque ça peut mener à la mort. Alors que finalement l'hyperphagie, on pouvait grossir, grossir, grossir dans un temps plus long qui finalement mettait moins en jeu de la mormidité. On s'est rendu compte que ça posait d'autres problèmes, y compris de morbidité. Donc maintenant, on parle beaucoup plus de l'autre face, enfin de l'autre extrême du TCA qui est l'hyperphagie. Oui, alors je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre à ce moment de l'émission, mais je pense que c'est quand même important de trancher peut-être en ce début d'émission ou pas. On va voir. Mais est-ce qu'on peut en guérir ? Est-ce que le débat est en cours vert ? Est-ce que vous êtes d'abord toutes les deux d'accord ? Peut-être pas. Isabelle ? Heureusement qu'on peut en guérir. Sinon, on ferait autre chose. Vraiment ? Oui, bien sûr. Maintenant, est-ce que tout le monde en guérit ? Malheureusement, non. Bien sûr, mais bien sûr qu'on peut en guérir. Pourquoi il n'y en a qui ne guérissent pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extrêmement imprévisible. Et vraiment, absolument. J'ai renoncé à faire le moindre pronostic. Parfois, j'ai des patients, j'ai l'impression qu'ils vont mieux et pas du tout. D'autres, au contraire, où je suis extrêmement pessimiste et finalement, l'issue est favorable. C'est très imprévisible. Ce n'est pas ce que la vie peut réserver, ne serait-ce qu'une rencontre ou un événement qui peut ou faire rechuter ou au contraire sortir la patiente ou la personne de son trouble. c'est extrêmement difficile. Mais on garde quand même cette fragilité tout au long de sa vie. Une fois qu'on l'a déclenché à l'adolescence. Longtemps, je dirais quand même. En tout cas, longtemps, oui. J'ai l'impression que c'est une réponse émotionnelle qui reste longtemps, en fait. C'est-à-dire que, pour vraiment la faire très, très courte, l'anorexie ou les TCA sont une façon de gérer les émotions qui, c'est vraiment pour le faire très, très schématique, qui peut rester longtemps dans la vie. Mais ça s'atténue et ça s'ouplit. Je crois que dans la littérature, on trouve un petit peu le fait qu'il y ait un tiers des personnes qui peuvent réellement s'en sortir. Et puis, plus c'est pris tôt, plus il y a de chances quand même. Ça, c'est quand même un élément intéressant. Après, il y a un tiers des personnes qui, malheureusement, n'en sortiront jamais et évolueront avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Et puis, effectivement, peut-être un tiers. Alors, il y a un tiers, c'est de façon très empirique parce que c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Il n'y a pas vraiment de statistiques non plus, je trouve, là-dessus. C'est un peu... Mais un tiers des personnes qui garderont effectivement toujours une espèce de contrôle alimentaire, de réponse émotionnelle autour de l'alimentation, de choses comme ça, qui les mettra sans doute moins en souffrance que les personnes qui, effectivement, restent vraiment complètement dedans. Mais c'est difficile, en tout cas, de prévoir. Qui peut s'en sortir ou pas, c'est très difficile. Alors, comment ça se déclenche, Isabelle Sac ? Comment ça se déclenche, l'anorexie, en fait ? Comment... Vous avez parlé beaucoup de décharge, de quelque chose qui relève de l'émotion au départ, quelque chose qui se cristallise à l'adolescence et qui se transforme en souffrance liée à la nourriture. Comment ça commence ? Alors, c'est difficile de répondre à ça, parce qu'il y a plein de causes possibles. Si vous voulez, il y a des personnalités qui ont une vulnérabilité particulière à l'anorexie. Si on ne s'en tient vraiment qu'à l'anorexie, des personnalités très contrôlantes, très obsessionnelles, très perfectionnistes. On le voit souvent chez les petites filles qui ont été très bonnes à l'école, qui sont dans une idée de perfection. Elles sont plus vulnérables à ce type de pathologie. Après, il y a des profils qui n'ont rien à voir avec ça et qui vont déclencher une anorexie à l'adolescence parce que c'est ce qu'on disait, les regards des autres, parce que parfois aussi, c'est des jeunes filles, alors c'est aussi des garçons, il faut vraiment le dire, qui ont été un peu ronds, qui ont été un peu moqués. Et à l'adolescence, il y a une espèce de prise en main du corps et de correspondre à une idée qui est idéale du corps qu'il faut avoir et qui, du coup, donne une confiance en soi et rassure sur soi. Comme si la valeur qu'on avait se réduisait à l'apparence. Et le rapport à la mer, il y en a un où on en parle beaucoup, ici et là ? Oui, mais alors là, il faut être extrêmement prudent là-dessus parce que ce n'est pas que à la mer, c'est à l'environnement familial. Il y a des environnements familiaux qui sont pathogènes. Vous parliez de malnutrition, mais moi, je tiens quand même à parler de tout ce qu'on appelle l'orthorexie aujourd'hui, cette espèce d'obsession de manger sainement, de manger bien. L'orthorexie ? L'orthorexie, absolument. C'est une synthèse d'orthodoxes et anorexies. Et ça, c'est quand même assez terrible aussi parce que ça crée des obsessions alimentaires. Des obsessions alimentaires, Corinne ? Complètement. Et je trouve en croissance, c'est ces derniers temps. Et on revient au contrôle, là. Ah ben, on est dans le contrôle. On est dans le contrôle. On est dans le contrôle. Je pense qu'on est de toute façon dans une société qui a besoin de contrôle. Peut-être parce qu'il y a des peurs majeures derrière la société aujourd'hui. Des angoisses, des peurs. Peut-être d'ailleurs pourquoi la Covid, le confinement, etc. On a accéléré quand même les troubles psychiatriques et notamment, effectivement, les troubles du comportement alimentaire. Mais peut-être que la société a des peurs et a ce besoin de contrôle. Mais du coup, ce n'est pas de viande, ce n'est pas de gluten, c'est du pain complet. Il y a cette espèce d'orthorexie qui est récupérée, bien entendu, par la personne anorexique. Oui. Effectivement, je vous en parlais juste avant. Tout récemment, l'ancienne Miss France, Marie l'Orphelin, s'est confiée à nos confrères, à différents confrères, en disant... Alors, elle, pour le coup, elle est au moment du Covid. Elle dit qu'elle avait... Elle n'était pas... Elle ne se sentait pas très bien psychologiquement, comme beaucoup de nos contemporains, évidemment. Elle s'est réfugiée à fond dans le sport, en arrêtant un peu de se nourrir. Ça a commencé comme ça. Et en plus, ses proches, alors bien que l'alertant sur sa perte de poids, elle a quand même... Elle était persuadée qu'effectivement, étant enfermée, il fallait faire du sport, beaucoup moins manger. Donc, j'imagine qu'il y en a qui se sont à la fois réfugiés sur la nourriture et d'autres qui se sont effectivement dit il faut quand même que j'ai l'air de ressembler à quelque chose, donc je vais arrêter de manger. Et puis comme ça, ce sera plus simple. Ça, j'imagine que vous avez eu beaucoup en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement après? Les coups de fil étaient différents avant et après sur votre ligne téléphonique, anorexie, boulimique, infoservice, Isabelle Siac ? Moi, ce que j'ai constaté comme évolution sur cette ligne, c'est surtout que de plus en plus de proches appellent. Tiens donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens sont quand même globalement plus sensibilisés à ces questions et donc ils repèrent chez leurs proches des choses qu'ils n'ont pas. et donc il y a beaucoup de gens qui appellent, de plus en plus de gens qui appellent pour demander comment ils peuvent aider leurs proches. Et par rapport à votre question sur ce qu'on appelle l'hyperactivité, c'est une des portes d'entrée de l'anorexie. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des portes d'entrée. Le sport au niveau, on en parle beaucoup aussi. Vous en recevez l'une et l'autre des patients ou des patients parce qu'il y a des hommes aussi, me disiez-vous, avant de commencer l'émission, on était de plus en plus concernés. Corinne ? Vous parlez de quoi ? Le fait de faire du sport à l'extrême, quitte à moins se nourrir pour être plus vite. Alors, toutes les anorexiques ne sont pas dans l'hyperactivité. Maintenant, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui accompagne malgré tout le trouble et peut-être plus fréquemment chez l'homme qui a... Autant la jeune fille anorexique va avoir peur d'être grosse en général ou de la graisse, etc. L'homme veut du muscle, en fait. Donc, du coup, on est sur quelque chose qui va davantage effectivement attirer l'homme, mais l'hyperactivité, on va la retrouver bien entendu aussi chez les femmes et pas chez toutes. Alors, du coup, quand on commence une... Quand le déclenchement a été presque diagnostiqué, qu'on est suivi par un psychologue, un psychiatre, j'imagine que c'est l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, Isabelle Siac, j'imagine, il est conseillé de voir également une diététicienne nutritionniste en parallèle, j'imagine que oui ou pas forcément dans certains cas. Alors, je dirais pas forcément. En tout cas, oui, alors quand je dis pas forcément, c'est pas forcément au début. Pourquoi ? En fait, un petit mot d'ailleurs sur ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve qu'à l'adolescence, en fait, c'est pas la cause. L'adolescence n'est pas forcément la cause, à mon sens maintenant, si je me trompe, Isabelle, mais la cause remonte quand même à la petite enfance ou au milieu, dans l'environnement familial et il y a un déclencheur à l'adolescence. Voilà, pour repositionner un petit peu ça et insister sur le fait qu'on est quand même dans une psychopathologie. Donc, le pilier quand même de la thérapie, c'est la psychologie, c'est-à-dire que psychologue et ou psychiatre, et la diététicienne peut venir, alors, ou au début, mais ça va dépendre aussi beaucoup de, du déni ou pas de la patiente, de l'état d'esprit dans lequel elle se trouve, si elle est vraiment dans le déni, si elle n'a pas envie de changer, si il faut peut-être attendre un petit peu que la psychothérapie ait évolué, enfin, lui ait permis d'évoluer un peu et en second temps, à ce moment-là, effectivement, adresser à la diététicienne. Mais à un moment donné, oui, parce qu'il faut prendre un petit peu en étau, en fait, le trouble, à la fois le côté psychologique et puis le symptôme, parce qu'en fait, le problème, il n'est pas alimentaire quand même, mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se tromper de sujet. Il ne faut pas se tromper de sujet. Oui, je suis complètement d'accord avec l'image de prendre en étau parce que c'est vrai que c'est une maladie très coriace et moi, quand j'ai des patientes qui viennent me voir avec effectivement une demande de suivi psychologique qui est parfois un peu, comment dire, parce qu'on leur a dit qu'eux, mais qu'ils ne sont pas vraiment concernés. Voilà, on est venu parce que voilà. Maman a demandé, papa a demandé. un truc comme ça. alors moi, je ne fais pas de suivi sans un binôme soit diététicien, soit médecin parce qu'il faut qu'il y ait une pesée régulière avec la même balance, dans le même contexte. Voilà, c'est important. Et il y a toute une phase et je suis complètement d'accord avec ce que dit Corinne parce qu'il y a toute une phase souvent de déni voire de déni, soit de bénéfice énorme de l'anorexie. C'est-à-dire pour l'adolescente qui a été un peu ronde lettre, qui s'est fait un peu harceler pour ça, etc. Alors d'un coup, ça devient la plus belle fille du lycée. Alors là, c'est formidable. Pour sortir de là, bonjour. Et alors, voilà. Je vous laisse en compagnie tout de suite. Je vous laisse en compagnie si je peux dire de Chopin, l'étude opus 10, numéro 4, en 2, 10, mineur. presto, à tout de suite. Voilà, Nima Sarkisik au piano pour avoir interprété donc ce presto extrait de cette étude opus 10, numéro 4, en 2, 10, mineur, de Frédéric Chopin. Sur Radio Notre-Dame et sur RCF, à l'heure, nous parlons de ce grave trouble qu'est l'anorexie précisément. Comment guérir nos ados de l'anorexie ? On en parle avec Isabelle Hissa, qui est psychologue spécialiste des troubles des conduites alimentaires, qui a écrit beaucoup d'ouvrages en lien avec cette maladie, puisqu'on parle quand même d'une pathologie, vous l'avez dit mesdames, vous qui êtes écoutante sur la ligne téléphonique anorexie boulimique infoservice, Isabelle Siac, on peut également mentionner votre dernier ouvrage, en finir avec l'hystérie prétendument féminine chez Plon. Et puis Corinne Dubel est également avec nous. Elle qui est diététicienne, nutritionniste spécialisée en troubles du comportement alimentaire, qui avait publié, on peut quand même le mentionner il y a quelques temps, qui a été réédité plusieurs fois, notamment aux dauphins. anorexie boulimique, comment s'en sortir ? Voilà. Vous racontiez tous les... Alors peut-être Corinne Dubel, vous étiez... On revenait effectivement, j'étais en train de m'interroger en votre compagnie, mesdames, vous qui êtes d'experte en la matière, sur... Vous avez parlé de troubles dans la petite enfance, que systématiquement, plus ou moins systématiquement, tout se jouait quand même dans la petite enfance. Et moi, je vous demandais, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est par rapport à une ambiance familiale, le rapport des parents à la nourriture ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça toutes les deux ? Corinne, c'est ça que vous disiez tout à l'heure. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. Sachant que c'est quand même multifactoriel quand même, ce trouble-là. Donc, on a souvent eu tendance de dire la mère est fautive. non, il faut repositionner quand même les choses dans l'ambiance familiale, dans l'environnement familial, dans tout ce qui peut se transmettre ou pas, dans tout ce qui peut se construire ou pas, quand même, à un âge où le petit enfant se développe. Donc, il y a quand même tout l'univers familial, tout le système familial qui va effectivement interférer, interagir avec l'enfant. Les grands-parents aussi, quand même, tous les intervenants familiaux qui peuvent transmettre ou pas. de la confiance en soi, de la sécurité intérieure. Et le rapport donc à la nourriture. Et le rapport à la nourriture, effectivement. N'est-ce pas, Isabelle ? Vous évoquiez un exemple. Oui, sur la petite enfance, sur les anorexies, ce qu'on appelle les anorexies précoces, c'est-à-dire avant l'adolescence, parce que des fois, effectivement, ça se déclenche avant. On considère aujourd'hui que ça fait partie de ce qu'on appelle le spectre autistique. Donc, c'est quand même une maladie. L'anorexie précoce, c'est très particulier. Donc, on va le mettre ça à part. Et donc, comme pour l'autisme, qui n'est... Malheureusement, les mères s'en sont pris plein la figure. Des enfants qui refusent de se nourrir. Oui, des enfants qui ont... Oui, oui, qui refusent de se nourrir. Et pour les parents, c'est terrible. C'est l'angoisse. C'est pas en plus la peine de leur dire que c'est la faute de la mère. Enfin, vraiment, bon, voilà. Mais vous me disiez quand même. Et donc, pour s'en tenir à vraiment l'anorexie qui se déclenche à l'adolescence, oui, et que les TCA sont des maladies qui se transmettent de manière intergénérationnelle, de manière assez fascinante. Moi, j'ai des patients qui sont sur trois générations. Il y a une grand-mère qui a été anorexique, une mère boulimique, la petite fille qui va être anorexique boulimique. C'est très étonnant. Et je pense qu'il y a des cultures familiales alimentaires. C'est-à-dire des cultures familiales du contrôle, de la réussite, du contrôle, beaucoup, du contrôle, de savoir se tenir à table, des exigences. Des exigences. Oui, oui. Parce que là, vous êtes en train de me faire super peur toute l'année. Parce qu'en fait, on nous dit qu'il faut apprendre à nos enfants à bien se tenir à table, à être un peu... En fait, il faut faire attention à tout ce qu'on transmet dans la façon d'encadrer le repas. Et moi, je trouve ça très intéressant de vous entendre parce qu'on ne nous dit jamais ça. On ne nous parle jamais de ça. C'est pour ça que je parlais de l'orthorexie. Parce que ce qui est terrible, c'est que les parents qui veulent tellement bien faire qu'en fait, ils en font trop. Oui. Ce n'est pas facile de trouver le juste milieu. Ce n'est pas facile, c'est quand même. Au secours ! Si vous invitez chez moi, mesdames, ce n'est pas possible. Toutes les situations d'équilibre, c'est-à-dire ni micro, ni tout. Alors, on essaie de tout caser. On se dit, la crèche va bien faire le travail, l'école va très bien faire le travail et nous, il faut qu'on complète. Alors, comment ? Et puis, pendant les vacances ? Bref, je vous passe mon quotidien parce que sinon, on en a pour trois heures et ça n'intéressera jamais mes auditeurs. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une histoire de contrôle là-dedans qui se transmet et ça, c'est quand même intéressant parce que ça nourrit en quelque sorte le moulin du trouble alimentaire que ce soit la boulimie ou l'anorexie. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, un parent ou même, et les deux, vous me disiez que c'était parfois contagieux même, Isabelle. bien sûr, Un mari qui était devenu, comment c'est ? Non, la femme qui commençait à grossir. Non, c'était le père qui est hyperphagique et les enfants, elles sont aussi un peu en surpoids et voilà, il y a un moment, à l'adolescence, il peut y avoir un besoin de contrôle justement de reprendre la main sur cette façon. Moi, je vois quand même beaucoup l'anorexie adolescente comme une façon de prendre en main sa vie. Vous parliez tout à l'heure de pourquoi ça se déclenche. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de... Voilà, j'ai été nourrie par mes parents et bien sûr, il y a la puberté qui change et tout ça, bien sûr, on regarde les autres, mais il y a aussi ce truc de j'ai été nourrie par mes parents jusqu'à présent, maintenant, je vais décider ce que moi je mange et comment moi je vais être. Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans cet ordre-là. Et en tout cas, de reprendre du contrôle, de reprendre ta vie en main, c'est d'ailleurs souvent une expression qu'elles emploient, reprendre les choses en main. Donc, on retrouve effectivement tout à fait... Reprendre les choses en main. Vous voyez de difficulté d'avoir confiance en soi, de compenser une insécurité intérieure tout à l'heure. Là, je reviens aux parents, pardonnez-moi, ou aux grands-parents et ou aux grands-parents qui font partie de l'entourage de cette adolescente ou de cette adolescente dont on parle aujourd'hui. C'est intéressant peut-être de développer sur cet aspect-là. Isabelle sera peut-être plus à même que moi de développer sur l'aspect de la sécurité intérieure et de choses comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment ce que l'on ressent souvent face à ces jeunes filles. Il y a vraiment un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, alors qu'il est sûrement effectivement plus prédominant à l'adolescence. Mais on retrouve quand même ce manque de sécurité intérieure. et donc ce besoin de contrôle. Alors après, dans un contexte qui effectivement peut véhiculer la réussite de l'exigence, des choses comme ça. Quand j'ai l'impression que ma vie m'échappe, qu'est-ce que je peux contrôler en fait ? Tiens, bonne idée. Mon poids, mon assiette, c'est une façon de pouvoir contrôler quelque chose, surtout quand les choses échappent. Et dans le cas d'hyperphagie, c'est quelque chose du même ordre ? Un sentiment de contrôle sur quoi exactement ? Une compensation plutôt ? Ça, c'est encore un autre sujet. Vous parliez du papa hyperphagie. Je vous suggère de faire une émission juste sur hyperphagie parce que c'est un sujet qui est encore à part. Moi, je voulais, sans évidemment parler à la place de Groen, mais j'ai l'impression que le travail des diététiciennes avec les... ou des diététiciens d'ailleurs, avec les anorexiques, c'est vraiment leur... c'est ça l'anorexie. C'est une idée obsédante. L'alimentation était une idée obsédante. J'allais dire, pour revenir aux parents, le truc... L'idéal... L'idéal serait que les parents aient une relation cool avec l'alimentation. C'est-à-dire, soit moins dans le truc. Alors, il faut manger à telle heure, tel truc... Un peu cool, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu facile à dire, mais je pense que... Oui, oui. J'ai trois enfants. L'idéal est là. D'où l'intérêt des thérapies familiales souvent mises en place, d'ailleurs. Peut-être qu'on sort en tout cas comme travail commun pour essayer effectivement de travailler toutes ces relations-là et tous ces rapports-là. Oui, parce que notamment dans les fratries et les sœurs, il y a une... On assiste là aussi à une contamination. C'est vraiment très étonnant quand il y a, je ne sais pas, deux ou trois sœurs. Alors, il y en a une qui commence à être malade et en général, il y en a une ou deux autres qui va suivre. Ouais. Il y a une espèce... Oui, vous parliez de mimétisme tout à l'heure. Bien sûr. Corinne ? Et pour revenir quand même sur la notion de plaisir et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est parfois débuter le travail en diététique n'est pas forcément souhaitable tout de suite parce que quand elles sont trop maigres, le plaisir, on n'arrive vraiment pas à le travailler tout de suite. Ouais. Il faut vraiment... Parce que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que la dénutrition et la maigreur renforcent tout le syndrome qui peut y avoir d'ailleurs anxio-dépressif derrière, mais également la rigidité et donc cette difficulté quand même à accéder au plaisir, à contacter son corps, à être dans le ressenti, etc. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine où il faut effectivement déjà petit à petit essayer de la conduire à réintégrer, diversifier son alimentation, augmenter un petit peu ses apports, essayer de récupérer un poids qui va lui permettre quand même de faire fonctionner un petit peu mieux ses pensées et cette relation au corps et ensuite, petit à petit, de travailler le plaisir à travers la diversification alimentaire, le travail sur des repas festifs, enfin voilà, des choses comme ça. Vous ne parlez pas du tout de nourriture au début quand vous voyez un ou une anorexique arriver dans votre cabinet ? Ça va vraiment dépendre de la personne qui est en face. C'est-à-dire que quand c'est vraiment très très maigre, quand elles sont vraiment trop maigres, qu'il faut impérativement réaugmenter un petit peu les apports. Par contre, j'évite de parler de calories parce que ça, on ne mangerait pas des calories, on mange du plaisir, donc je ne parle pas de calories. Mais on va essayer de réaugmenter quand même. Donc, on est obligé quand même de parler de nourriture et puis elles viennent quand même un peu pour ça. Bien souvent, d'ailleurs, elles viennent voir la diététicienne pour voir comment obtenir encore plus d'informations pour contrôler leur assiette et il n'y a pas du tout pour reprendre du poids. Et il n'y a pas forcément d'ailleurs de travail de psychothérapie mis en place. Alors dans ces cas-là, au bout de deux ou trois séances, vraiment, j'essaie de les conduire vers une psychothérapie parce que toute seule, je ne peux pas faire. Donc, voilà, je ne sais plus de quoi. Et pour l'entourage, je voulais savoir, effectivement, quand elles sont à table, j'imagine ces personnes, plus ou moins à l'adolescence, on est quand même plus ou moins à table en famille. Et pour les parents, ça doit être quand même terriblement compliqué d'éviter les sujets. Ah oui, oui, oui. Là, les parents qui nous écoutent ce matin, c'est quand même à eux qu'on parle, je crois. Oui, oui, oui. Alors un grand classique pour rendre les choses un peu plus légères, on va dire, c'est que quand il y a une personne anorexie, un adolescent ou une adolescente anorexie dans une famille, toute la famille grossit, en général. C'est-à-dire que les adolescentes, elles adorent faire la cuisine, etc. pour les autres, faire manger les autres. Comment c'est-à-dire ? J'ai remarqué ça, effectivement. Comment c'est-à-dire ? C'est manger par procuration. Ça veut dire qu'elles aiment quand même, on dirait qu'elles aiment le produit alimentaire. Souvent, les anorexiques sont des grandes gourmandes ou des grands gourmands. C'est terrible. C'est une façon de lutter peut-être d'ailleurs contre des désirs qu'elles sentent naître quand même peut-être à l'adolescent. Justement, je voulais poursuivre là-dessus parce qu'effectivement, cette question de se couper de ses émotions, de se couper de soi, de se couper de ce qui se passe dans le corps, etc. C'est effectivement essentiel. Et parfois, on constate qu'à la sortie de l'anorexie, soit une évolution vers la boulimie, ça, ce n'est pas terrible, mais il y a aussi parfois un syndrome un peu dépressif quand il y a une sortie de l'anorexie parce qu'il y avait ce moment extraordinaire où tout était sous contrôle où tout allait bien. Et puis après, c'est un peu retour dans la vraie vie. Donc, c'est... Voilà. Et l'anorexie, quand même vraiment une lutte antidépressive. et à l'adolescence, la dépression adolescente, bon, ça, on connaît. C'est un moment compliqué de changement. Pour les parents, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vient avec l'adolescente et l'adolescence anorexique chez le psy, chez la diététicienne ? Qu'est-ce que vous conseillez au fond, mesdames ? Moi, je m'adapte, en fait. Je n'ai pas de conseils de façon générale à donner. Vraiment, je m'adapte en fonction à la fois de la jeune fille qui est en face, des parents. Il y a quand même au moins une ou deux consultations avec les parents, mais pas toute la consultation. Après, la jeune fille est peut-être plus à l'aise s'il n'y a pas ses parents. Enfin, voilà. Donc, ça va dépendre, en fait. Je m'adapte en fait. C'est une maladie du mensonge. C'est vrai qu'on se cache. C'est ça, l'anorexie. Il y a quand même une part de secret, non ? C'est-à-dire qu'on dit qu'on va bien gentiment chez le médecin, chez le psy, chez la diététicienne, chez la nutritionniste. Et puis, on ne change rien. Et puis, quitte à perdre encore du poids et à continuer bien gentiment la course descendante. C'est sûr que la thérapie, que ce soit nutritionnelle ou psy, ça peut être une façon de faire plaisir aux parents et surtout ne rien changer. Alors, moi, en tant que psy, évidemment, je ne sais pas du tout ni mon intérêt, ni celui du patient de cautionner ça. Donc, il y a tout un travail, effectivement, de motivation. À partir du moment où le patient est passé du côté de la motivation à sortir de l'anorexie, déjà, on a fait une énorme... On a franchi une énorme étape. Parce que l'anorexie, tout va très bien. Pour l'anorexie, qu'elle est dans son monde, tout va bien. C'est pour ça, le cœur de notre sujet, c'est quand même terrible de se dire qu'effectivement, tout va très bien. Quoi ? Madame la marquise. Ah oui, rien n'est jamais allé aussi bien. Mais jusqu'au moment... Jusqu'au moment ou quoi ? Jusqu'au moment où, effectivement, les effets de la maigreur, la fatigue, fait que ça ne va plus. Parfois. Pas toujours. Pas toujours. J'allais dire que presque... Pas toujours. Presque c'est mieux quand on finit l'hôpital parce que là, au moins, il y a un truc de... C'est grave, quoi. Ah bah oui, et puis on est obligé d'être soigné, quoi. Oui. Cela dit, il faut parfois plusieurs hospitalisations, quand même. Une seule, parfois, ne suffit pas, quoi. Il faut laisser peut-être le temps aussi à l'adolescente de prendre un peu d'âge, de mûrir aussi un petit peu, de se mettre dans des situations, peut-être un petit peu plus inconfortable pour elle. Si elle doit, à la limite, en troisième ou en seconde, on ne sort peut-être pas beaucoup, mais petit à petit, les études supérieures, etc. Donc, être confrontée aussi à des situations qui font que c'est difficile de s'adapter, c'est difficile de rester socialisée, etc. Donc, c'est important aussi de laisser un peu le temps, mais pas trop. Oui. Je suis parent, je suis meure d'inquiétude, j'ai tout fait. Nous avons tout fait. Le papa, on a tout fait. Rien ne change. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les psys, les... Donc, on a un cas précis d'un auditeur qui est carré de l'anonymat, une auditrice qui est très inquiète. Enfin, les deux parents sont très inquiets pour leur adolescente qui a 20 ans. Est-ce qu'on peut parler d'adolescence à 20 ans ? Non. Bon, elle a 20 ans. Mais ça ne... Enfin, rien ne change, en fait. Donc, elle passe... Alors, elle passe de noixie à la boulimie, apparemment. Et elle a tout essayé. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a tout essayé ? Est-ce que vous avez peut-être une issue de réflexion ? Je vous propose, en tout cas, d'y penser. Je vous lirai le mail juste après. Juste après, soyons sauvages ! Figurez-vous, reprenons contact avec son corps et son appétit de vivre, en tout cas, avec Ariane Zita. Et on se retrouve juste après, mesdames. Soyons sauvages sur Notre-Dame, sur RCF. Alors, nous parlons de cette grave maladie de l'anorexie. Comment guérir nos ados ? Comment les aider à s'en sortir ? Isabelle Siac, psychologue, est avec nous, ainsi que Corinne Dubel, diététicienne nutritionniste et spécialisée dans les troubles du comportement des conduites alimentaires. Pardonnez-moi. Un million de personnes en France souffrent de ces TCA. C'est de plus en... Chaque année, de plus en plus, vous me disiez Isabelle tout à l'heure, ça augmente chaque année ou pas ? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques. Je n'ai pas trouvé pour tout vous dire. Et je pense d'ailleurs qu'on manque de statistiques. On en manque, visiblement. C'est compliqué aussi. Oui. qu'elles échappent qu'elles soient diagnostiquées. Elles vont de thérapeute parfois en thérapeute. Le suivi n'est pas facile pour mettre des statistiques en place. Oui. Je disais juste que le confinement avait explosé les TCA, mais pas forcément l'anorexie en particulier, les TCA en général. Et puis, les réseaux sociaux, me disiez-vous, Isabelle et Corinne. Oui, alors les réseaux sociaux, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'il y a le contre, c'est les sites, enfin, les comptes des influenceuses qui font la compétition à la maigreur, au contrôle, machin. Bon. Et puis, il y a aussi toute une communauté de filles qui s'aide entre elles. Encore une fois, c'est beaucoup les filles parce que chez les garçons, il y a quelque chose de très tabou avec l'anorexie. Et moi, j'en ai des patients anorexiques. Oui. Mais voilà, il y a pas mal d'entraides. Et il ne faut pas négliger ça aussi. Maintenant, je trouve que les affaires ados s'aident de plus en plus entre eux. On parle beaucoup de harcèlement, mais il y a aussi beaucoup d'entraide, je trouve. Oui. Je ne sais pas ce que... Il y a de l'entraide, mais il y a aussi les conseils qui peuvent être donnés. Comment apprendre à vomir ? Enfin, voilà. Sympathique. Oui, oui. Sympathique. La bonne copine qui veut aider. Donc, il y a en fait, oui, il y a du pour et du contre, en fait. Mais malheureusement, c'est un peu comme tout le temps, un peu partout. Les coups de fil, cette fameuse ligne dont vous n'êtes pas responsable, vous êtes écoutante, simplement écoutante, on est d'accord. Isabelle Siac, vous disiez que vous aimez... Enfin, voilà, les consultations, il n'y a pas de suivi. Ils vous appellent. Non. C'est one shot à chaque fois, si je puis dire. Comment est-ce que vous faites pour vous donner des conseils ? Comment vous répondez au fond au téléphone ces coups de fil de détresse, en quelque sorte ? Déjà, il y a une partie orientation parce qu'il y a des gens qui sont dans des zones où ils ne savent pas trouver un soignant. Bon. Donc ça, il y a une question orientation. Souvent, je les renvoie sur le site de la FFAB que vous avez signalé au début de l'émission pour trouver tout simplement des contacts. J'essaye de leur donner quelques... Alors que ça soit... Je parle des proches, là. Les anorexiques, c'est rare que les anorexiques appellent en disant voilà, je suis anorexique, qu'est-ce que je fais ? Très rare. C'est quand même rare. Oui, c'est très rare. Donc, les proches, j'essaye de leur donner des conseils un peu de bon sens. Je dirais, notamment les parents qui, effectivement, sont très désemparés avec un ado ou une ado qui ne mange rien. Je leur dis de tenir, de ne rien lâcher, de les surveiller, de ne pas les laisser perdre du poids indéfiniment sans rien faire. Il y a une question vraiment de résistance parentale qui est mise à l'épreuve mais qui est essentielle. Oui, Corinne, ce n'est pas simple pour les parents. J'imagine, pour les parents, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Bien sûr. Ça renvoie quand même à l'idée de la mort. Il ne faut pas l'oublier, la maigreur. Pour les parents, ça doit être extrêmement anxiogène, bien entendu. Et c'est vrai que ce n'est pas très facile pour eux parce qu'ils ont vraiment envie d'aider, d'aller un peu parfois dans le sens de leur jeune ado. Mais comme le disait Isabelle tout à l'heure, je trouve qu'effectivement mettre en place une résistance c'est important aussi. Parce qu'elles vont chercher des limites. On cherche finalement, enfants et ados, on va chercher des limites parentales aussi. Et si le parent ne tient pas, c'est encore plus anxiogène je pense pour la patiente. Donc il faut arriver à avoir cette même résistance qu'elles mettent elles en place pour pouvoir contrôler. Il ne faut pas les laisser faire entre guillemets. Maintenant, c'est assez de dire qu'à faire. Et vous me disiez quand ça débat, oui, au-delà de 18 ans, c'est ça ? Non mais grosso modo, une fois que l'anorexique malheureusement ne s'est toujours pas soignée, la majorité arrive. Qu'est-ce qu'il faut simplement s'en tenir à des conseils, à la protéger, à l'accompagner. Mais bon, en prenant un petit peu ses distances aussi, ce n'est pas forcément simple je trouve. Vous voulez dire de la part des parents, l'attitude, elle est majeure. C'est aussi malheureusement à elle de prendre sa vie en main. Les parents, à un moment donné, c'est un rôle de parent. on ne peut pas aller contre... Ou de proches opéraires parce qu'il n'y a pas que des parents qui vous appellent. Non, il n'y a pas de parents. Ou qui viennent vous voir. Non, il y a des collègues pas mal quand il s'agit de personnes adultes. Oui. Ou il y a des grands-mères parfois aussi. Des grands-parents. Des grands-parents qui appellent. oui. Oui. Bon, et alors évidemment, comme c'est effectivement une maladie qui est très, très anxiogène pour l'entourage, il y a la tentation parfois de se renvoyer la balle. alors c'est... Dans le couple, alors ça va être de la faute de l'un puis de la faute de l'autre. Puis alors les grands-parents qui disent ah bah oui, mais c'est parce que mon gendre ou ma belle-fille elle ne fait pas ce qu'il faut. Enfin oui, et ça évidemment, il vaut mieux éviter parce que non seulement ça ne sert à rien, ça crée de la zizanie dans une famille et en plus l'anorexique, ça lui en rajoute, ça ne va absolument pas l'aider et en plus ça lui en rajoute en termes de culpabilité parce qu'elle va bien se rendre compte qu'à la fois elle est au centre du monde donc ça c'est bien mais que le truc beaucoup moins bien c'est que finalement tout le monde s'engueule à cause d'elle. Et si on en rigole à table on peut ou pas éventuellement ? C'est-à-dire on en rigole 5 minutes quand même parce que quand on voit son ado maigrir de manière très rapide parce que le principe de l'anorexie c'est quand même ça l'amaigrissement très rapide et puis surtout incontrôlé quand on voit tous les jours son ado à table qui ne mange rien disons que le sens de l'humour est mis à l'épreuve. Pour passer quoi et pour les frères et sœurs c'est vrai qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure quand même c'est pas évident préparer c'est forcément compliqué pour eux aussi bien sûr le centre du monde c'est un peu quand même la personne qui est autour de la patiente anorexique c'est pas évident ça c'est compliqué d'où l'importance peut-être là aussi de la thérapie familiale pour essayer d'intégrer un petit peu tout le monde là-dedans et puis pas laisser le petit frère ou la petite sœur ou toute la fraternité de côté mais pour eux c'est compliqué aussi bien sûr Alors dans les grands classiques parce que il y a dans les choses qu'on entend quand même très très souvent il y a on va dire il y a deux types de pères il y a des pères qui ont une relation relativement saine à l'alimentation qui s'en fichent un peu et qui comprennent absolument pas ce qui se passe et qui sont plutôt un soutien pour l'enfant ou alors il y a le père qui a fait des remarques du genre ben dis donc tu n'aurais pas mangé autant et alors là c'est terrible voire pire voire ben dis donc enfin des choses très dévalorisantes bon alors voilà ça c'est les deux types de pères puis alors il y a les mères pareil il y a les j'allais dire il y a les mères qui sont qui sont dans un hyper contrôle pareil enfin je dirais l'équivalent du père mais peut-être en moins en moins violent mais qui sont dans un hyper contrôle et ça n'aide pas ou alors il y a des mères qui finalement sur laquelle l'ado peut s'appuyer parce que parfois aussi elle est passée par des TCA et qu'elle connaît un peu le truc et que du coup elle est plus tolérante et elle est plus souple avec ça voilà donc il y a différents types pour la faire très courte de parents est-ce que ça aide de faire finalement un bilan de son rapport quand on est parent parce que là on parle toujours de nos ados son rapport à la nourriture est-ce que c'est une bonne idée de faire un petit tour chez le psy pour éventuellement quand on ne sait pas trop en fait finalement ce dont on n'est pas forcément victime et atteindre je ne sais pas notre degré de problématique avec la nourriture Corinne c'est peut-être une bonne idée pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas à la limite on peut aussi échanger comme ça ou avec moi ou avec la psy de toute façon quand on reçoit le parent enfin ou les parents avec la jeune anorexique il y a tout un tas de choses qui vont passer quand même autour de la consultation donc il y a des choses sur lesquelles on peut revenir aiguiller un petit peu voire maintenant ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure enfin peut-être hors micro je ne sais plus on ne peut pas obliger l'autre non plus à travailler sur lui et à faire à sa place donc bon on veut dire qu'il faut il faut faire confiance on peut orienter voilà ce qui est très utile je trouve j'ai constaté j'en ai animé il y a longtemps c'est les groupes de parole pour les parents ça c'est vraiment très utile je trouve parce que c'est des parents qui sont très désemparés et qui là rencontrent d'autres parents qui rencontrent les mêmes problèmes et ils peuvent échanger entre eux des bonnes pratiques des trucs parce que vraiment les parents tâtonnent complètement et donc c'est des groupes de parole qui sont animés par des psys alors il y en a on est à Paris il y en a à Paris mais dans les grands centres de psychiatriques en province en général il y en a qui sont il y a des groupes de parole pour les parents et ça vraiment c'est quelque chose que je recommande ouais et d'ailleurs c'est ce que vous certainement s'il y a des parents qui vous appellent régulièrement des proches et des parents notamment voilà vous leur conseillez effectivement de se rapprocher d'autres parents je ne sais pas il n'y en a pas non plus autant certainement qu'aux Etats-Unis ils sont très friands de ce genre de groupe de parole mais je ne sais pas si sur les réseaux sociaux il y a des groupes de parents qui doivent exister une belle initiative à lancer en tout cas pour les parents qui nous écoutent et qui ont un petit peu de temps pour le faire effectivement c'est quand même terrible de se dire qu'on n'en guérit pas forcément quand même Corina il y a si l'échec et si je pense qu'il faut réagir plus on prend sa taux plus il y a quand même de chances de sortir de la pathologie malgré tout donc puisqu'on était quand même très focus sur l'anorexie à l'adolescence je pense que vraiment le conseil à donner c'est d'être très vigilant et de voir dès les premiers signes tout de suite consulter même si la jeune fille n'est pas forcément d'accord mais plus c'est pris tôt mieux c'est quels sont les premiers vrais signes au fond le fait de ce qu'il y a de cacher dans son va de pro oui au niveau alimentaire il y a des choses qu'on peut quand même remarquer assez facilement ça va être l'évitement de certains repas des réflexions du ciel j'ai tellement goûté chez ma copine que ce soir je n'ai pas faim le tri dans l'assiette certains aliments écartés la perte de poids bien sûr même si elle peut avoir tendance à le cacher un petit peu enfin voilà il peut y avoir quand même des petits changements comportementaux mais même au niveau de l'humeur aussi qui peuvent alerter les parents qui sont un peu à l'écoute quand même c'est vrai que quand l'anorexie est déclenchée après c'est compliqué il y a des signes de bon coureur ça c'est vrai et alors il y a une chose aussi qui est très étrange c'est qu'on peut vivre avec une adolescente anorexique et ne pas voir qu'elle maigrit parce qu'on la voit tous les jours alors au bout d'un moment bien sûr ça se voit parce que c'est encore une fois c'est un amégrissement très rapide qui va avec une aménorée enfin bon mais c'est vrai qu'il faut vraiment être sensible aux signaux faibles il faut être vigilante donc les signaux faibles qui sont effectivement vous en avez peut-être d'autres Isabelle Siac a mentionné effectivement un mal-être les relations à cet âge-là les relations avec les copains et les copines c'est essentiel et ça joue un rôle essentiel les parents ont toujours l'impression que tout est de leur faute mais c'est un âge où la socialisation et le collège jouent un rôle essentiel dans le déclenchement de pathologie surtout à l'heure des réseaux sociaux effectivement où en plus on en parle entre j'imagine entre adolescentes entre adolescents et vous parliez oui des garçons tout à l'heure qui sont de plus en plus concernés c'est quand même en lien souvent avec le sport ou pas forcément oui oui je suis d'accord avec ce que dit Corinne oui oui être sec être sec 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 on remarque que c'est les femmes aussi oui 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 mais c'est pas j'allais dire c'est pas la même sécheresse en tout cas il y a il y a ce oui être sec et musclé quand même il faut vraiment un corps être fort être fort être fort il y a quand même cette injonction d'être fort la fille il faut qu'elle soit maigre mais le garçon il faut qu'il soit non fine fine et le garçon il faut qu'il soit fort le terme oui oui qu'est-ce qu'il faudrait effectivement qu'est-ce qu'il faudrait rajouter en France l'accueil est quand même bien l'accompagnement est quand même bien ficelé tout ça est quand même au point ou pas et qu'est-ce qu'il y a des choses qui manqueraient avec vos années d'expérience Isabelle Seck et Corinne je trouve qu'on manque de dire Corinne heureusement on a Corinne mais je trouve qu'on manque de diététicienne formée oui ah oui ah oui ah oui parce que oui c'est-à-dire qu'en fait même dans le cursus des études bon moi ça commence à dater un petit peu mes études mais il y a très très peu d'enseignement mais aujourd'hui c'est pareil je pense qu'aujourd'hui c'est pareil c'est-à-dire que c'est pas vraiment quelque chose qu'on aborde on parlera plus de l'obésité dans nos études que des troubles du comportement alimentaire et je pense qu'effectivement ça mérite vraiment une formation parce que c'est vraiment une prise en charge très très particulière très particulière il faut presque oublier tout ce qu'on a appris dans nos études pour pouvoir prendre en charge une anorexie parce qu'on est loin de l'équilibre alimentaire au départ quand il faut monter de 10 grammes les féculents c'est de la négociation c'est de la négociation en permanence donc l'équilibre alimentaire on ne l'a pas on ne l'a pas tout de suite quand même et puis malgré tout tout un réseau de professionnels en lien et en contact et formés aux troubles on souhaite bon courage aux parents qui nous écoutent cet après-midi Isabelle Sack merci en finir avec l'hystérie prétendument féminine je le rappelle votre livre chez Plon merci Corinne Dubel également nettéticienne nutritionniste que vous êtes spécialisée dans cette question des troubles du comportement de l'alimentation voilà et puis bon courage à nos parents qui nous écoutent aujourd'hui merci mesdames merci mesdames merci à vous